bachir une somme bonjour ça va ça va et ben maintenant gammet d'un d'un euro fit in fit in italy à y va et utiliser de monna coutu qui est pour ma mifo au au air est mounou ni au bettine zikala n'ayéna au yé à main au yam de tchoukodi donc je vais m'exprimer oui oui un peu en français c'est possible c'est possible avec merci votre invitation oui donc c'est un grand plaisir d'être d'être là parmi vous oui ce matin pour m'adresser à toute la nation y compris des étudiants et stagiaires maliens pour transmettre c'est à dire l'écrit de coeur de tous nos étudiants et toutes les difficultés que nous avons y attraverser oui des ans et après cette crise voilà donc pour la présentation je réponds au nom de bachir oudsalec oui je suis le président de l'association maligne des étudiants et stagiaires en tunisie je suis également un membre actif de l'aisat association des étudiants et stagiaires africains en tunisie oui je suis aussi l'ambassadeur du projet de jeunes arabes le développement voilà donc je voudrais également vous présenter un peu l'association c'est à dire ses missions pour qu'au moins vous puissiez avoir une idée sur cette association oui c'est possible pour la défense des étudiants depuis 1980 et l'amens l'association maligne des étudiants et stagiaires en tunisie c'est une association de but non décritif oui qui a vu le jour depuis les années 1980 oui suite aux efforts des étudiants et stagiaires maliens tout comme nous dans le cadre de faciliter l'intégration des étudiants et stagiaires sur les territoires ténisiens oui valoriser la culture malienne puis maintenir et renforcer nos relations c'est à dire des relations des étudiants avec les autorités compétentes de notre pays d'accueil oui donc c'est un peu une petite présentation c'est l'association je reste ouvert je disais que comment avez vous pris les propos du président tunisien par rapport aux africains ce qui est vivant en tunisie voilà donc ce qui concerne cette question la non c'est à dire du président des difficultés rencontrées après c'est après du discours du président oui il faut savoir que c'était c'était très c'était très difficile pour nous il ya eu plein de difficultés après le discours du président oui il faut noter que le discours du président a été mal entre et interprété d'une autre part la durée ce son discours a été mal interprété également par la population oui donc c'est un discours qui a mis on dirait lui c'est le fait car nos étudiants ont subi des arrestations on a subi même plusieurs arrestations avant le discours mais également lors de son discours la population et il faut noter qu'il ya une population aussi illettrée qui est là qui ne comprend pas qui ne fait pas la différence ni entre une commande une personne en situation régulière ou une situation irrégulière donc nous avons suivi plein d'agressions des menaces de la part de la population est également aussi plein de difficultés des étudiants et ils ne peuvent plus sortir il ya d'autres qui restent à la maison il ya d'autres dès qu'ils restent et se font agresser par la population et pourtant le discours même du président il avait souligné que toutes les personnes qui ne sont pas en situation régulière se sentient qu'ils sont concernés par les propos par ce combat oui mais malheureusement ce n'était pas le cas il faut noter qu'en Tunisie ou bien partout même dans le pays du maghreb on fait plus la différence entre un travail et un étudiant quand on est noir on est noir voilà on se traite partout Bachir est-ce que vous avez dénombré un nombre en détention aujourd'hui est-ce que vous avez une idée du nombre d'étudiants en détention ou des maliens en détention bon et depuis en fait depuis le 15 février on a eu quand même un étudiant un étudiant malin qui a été qui a été arrêté par la police c'est un étudiant il était en possession de sa carte de séjour et il avait également sa carte d'étudiant mais malgré tout malheureusement il a été détenu par la police et nous avons appris l'information un jour après parce que d'après on a fait des recherches après juste la disparition on a fait des recherches on a engagé une avocate et on a d'après les informations restées nous étions informés qu'il est il est détenu en prison et on a essayé de faire tout le possible et après une semaine d'étudiant il a été libéré malheureusement il était vraiment dans des conditions très difficiles on a essayé aussi de informer l'ambassade pour voir aussi avec des autorités compétentes et je remercie on a pris toutes les mesures quand même pour éviter les arrestations des étudiants et d'un autre côté il y a eu quant aux agressions il y a eu plein d'agressions on a eu plein d'agressions oui vous dites que vous avez eu plein d'agressions oui continuez oui quant aux agressions il y a à peu près trois étudiants malins qui ont subi des d'agressions des menaces devant même des appartements mais voilà jusqu'à présent quand même il n'y a pas eu d'autres arrestations ni agressions maintenant chacun est figé à la maison on essaye d'éviter vraiment des autres activités pour éviter des problèmes alors alors avez vous un message à l'endroit des autorités et également à l'endroit des étudiants en tunisie ou à l'endroit des maliens vivant en tunisie bon des messages et notre message que nous pouvons adresser à tous à tous les étudiants nous voudrons vraiment l'air dur de se mettre de se mettre à jour oui d'essayer vraiment de se mettre à jour de se conformer à la loi à la loi d'épendition c'est à dire appliquée par par des autorités oui c'est au moins quand on est à l'extérieur on n'a pas vraiment on n'a pas vraiment une forte une grande on dirait une force qui nous permet de faire certaines choses oui donc il faut vraiment que les étudiants fassent leur qu'ils se mettent en règle tout simplement lui en faisant la carte de séjour leur contrat de location et éviter également éviter également toute activité qui qui va vraiment et mettre leur avenir en danger oui on a même suspendu les cours il ya les cours qui sont suspendus depuis presque des depuis presque une semaine et espérons que espérons que la situation revienne à l'heure normale nous demandons également aux autorités de d'aider vraiment et de penser à ses étudiants au moins s'il y a déjà un bon pas de la part des autorités ils ont mis en place un vol à la disposition de tout ce qui est de tout ce qui souhaite rentrer je pense que jusqu'à présent il ya très bon nombre de des étudiants qui veulent qui veulent vraiment retourner vu la situation actuelle on constate une vague de départ des étudiants depuis même la semaine passée il ya des étudiants qui les étudiants qui ont été agressés c'est à dire ils ne sont pas des maliens mais ce sont d'autres communautés ces derniers ils ont vraiment pris les départs pour retourner chez eux et en quelque sorte le sentiment général et d'équité des pays pour éviter d'être victime mais il ya aussi des étudiants qui ne souhaitent pas revenir dans plusieurs années de leur vie ils veulent rester au moins jusqu'à l'obtention de leur diplôme jusqu'à l'obtention de leur diplôme sauf si la situation sauf si la situation est est agréable ok